Bon alors, on me demande de refaire sur l'amitié, je l'ai déjà fait, comme ça vous taperez 200 vidéos, mais je vais finir par faire une vidéo de récapitulation totale. Donc on me demande de reparler de l'amitié. On me demande, je dirais que vous l'avez demandé. L'amitié, je pensais que je l'avais déjà fait, mais voilà, pourquoi l'amitié c'est quoi pour un surdoué ? Le problème c'est que le surdoué, ne sachant pas qu'il est surdoué, va être ami avec plein de personnes. Le surdoué, comme a dit quelqu'un ce matin d'ailleurs, à qui je fais coucou en Suisse, le surdoué, en fait, il souffre sans savoir qu'il souffre. Donc le surdoué a des amis à l'école, au lycée, mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va grandir avec ses amis, on va dire les amis qui sont autour de lui, il va sentir qu'il n'est pas très bien et tout, mais il n'arrive pas à identifier cette espèce de mal-être qu'il a avec lui-même, quand il est avec les autres, il n'arrive pas à voir ça, il ne sait pas, on ne lui a pas dit, il ne sait pas qu'il est différent, il sent bien que quelque chose ne va pas. Et comme disait la Suisse ce matin, à qui je fais coucou, il souffre sans savoir qu'il souffre, c'est exactement ça les mots. Donc, est-ce qu'à un moment il comprend qu'il est surdoué, est-ce qu'à un moment, je ne sais pas, en tout cas un jour il rencontre un surdoué, et là il va comprendre la différence, la différence elle est évidemment fondamentale. Qu'est-ce qui se passe dans une amitié avec une personne lambda et un surdoué ? Franchement, je n'ai pas d'exemple. Tous les animaux rencontrent des humains, ils ont un côté similaire, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que le surdoué a plus d'affinité avec un animal qui a le sens animal de ressenti, et tout se joue sur le ressenti du surdoué. Le surdoué, il a un ressenti, il est tout le temps avec ses émotions, même s'il est très HPI, très dans la concentration et dans le contrôle, il sait qu'il y a ces émotions qui sont là. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une amitié avec des non-surdoués ? Un surdoué avec des non-surdoués, et bien ça donne, je m'ennuie avec eux, mais j'y vais quand même, sinon je n'ai pas d'amis, je reste chez moi. Là, c'est quand le surdoué n'a pas pris conscience. Donc il y va, il se sent seul, il se sent à part, il essaie de faire comme tout le monde, plus force à faire comme tout le monde et moins il y arrive. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que les gens lambda, les jeunes veulent aller au cinéma, veulent aller faire du shopping, veulent aller voir, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais perdre le fil avec les jeunes. Mais en tout cas, il y a des différences qui sont fondamentales. Entre surdoués, ça va vers ce qui a du sens, et entre surdoués et non-surdoués, ça part en confiture. Ça veut dire qu'il n'y a plus, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens d'être ami avec quelqu'un qui ne vous comprend pas, qui vous critique tout le temps parce que vous ne faites pas comme elle, qui dit oui mais toi tu es particulière, oui mais toi évidemment tu ne comprends jamais rien. Le surdoué en plus quand on parle, on ne le comprend pas, quand il parle on ne le comprend pas. On dit mais qu'est-ce que tu racontes ? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Après ça devient différent, c'est lui qui ne comprend pas les autres. Donc tout ça, ça passe, c'est un châssis croisé, ça passe dans tous les sens, et personne ne comprend personne. Le surdoué, l'ami surdoué, si j'imite, parce qu'on va finir par faire un one man show, one woman show, si on parle d'une femme surdouée avec une autre femme non surdouée, la non surdouée, elle a été chez le coiffeur, enfin j'exagère un peu, elle a été chez le coiffeur, elle s'est faite belle et tout, et toi tu ne vas pas chez le coiffeur ? Ben non, l'autre a été chez la maison, deux minutes pour coiffeur, elle met trois bigoudis et c'est bon. Ça c'est le petit jeune qui m'avait dit mais vos consœurs vont chez le coiffeur, ils me demandent pourquoi vous n'allez pas chez le coiffeur ? Je lui dis pourquoi je suis mal coiffée ? Ben oui, il y a des choses qui sont essentielles, et il y a des choses qui sont essentielles pour le surdoué, qui ne sont ni le coiffeur, ni le shopping, ni ce que ta mère elle pense, ni ce que ton père il pense, ni ce que ton copain a dit sur moi, ni ce que j'ai dit sur les copains, ni les derniers ragots, ni la grosse politique où c'est juste un méni-mélo de tout ce qu'on veut. Voilà, donc le surdoué lui, il a des intérêts très particuliers, qui sont des intérêts de nature, qui sont des intérêts scientifiques de recherche, ce qui a du sens, voilà. Je me souviens avoir entendu un chercheur qui disait je n'aimerais pas quitter cette planète sans laisser quelque chose derrière moi. Ben c'est ce que je pense moi aussi, j'aimerais pas quitter cette planète sans laisser quelque chose aux autres. Et la bonne copine qui n'est pas surdouée, franchement, si elle ne vous laisse rien derrière, elle s'en fout complètement. Donc ce sont toutes ces différences, sans intention de nuire, sans dans ma bouche avoir des choses méchantes, j'aime pas ça. Mais en tout cas, avec tout le respect que j'ai pour l'être humain, et j'en ai beaucoup, et je crois en l'être humain, je pense que malheureusement, les non-surdoués ont rempli, ont rempli une journée, pas de la même façon que les surdoués. Les surdoués ont besoin de bien remplir leur panier de richesses, de choses qu'ils ont à comprendre, pourquoi ce saulpeur il pousse, pourquoi l'autre il pousse pas. Je crois que celui qui m'a vendu les saulpeurs et s'en foutu de ma gueule, là c'est des branches, là c'est une branche de saulpeurur, donc ça poussera jamais, et là c'est un pied de saulpeurur. Donc j'ai mis le temps à comprendre pourquoi les saulpeururs là-bas, ils poussaient pas. Alors est-ce que je vais retourner lui expliquer, ça va faire des histoires pour rien, voilà, c'est comme ça. Donc tout, 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 tout doit avoir un sens. Mais je pense que les gens comprennent pas ce que ça veut dire avoir un sens. C'est-à-dire que si je suis sous un arbre, je veux savoir comment s'appelle cet arbre, d'où il vient, comment il était fait, est-ce qu'il y a encore des abeilles, as-tu des coccinelles, est-ce que tu penses que, voilà, avoir la main verte, c'est magnifique, t'as planté des tomates, non moi non plus, t'as acheté des graines qui se renouvellent, non elles se renouvellent plus, mais je vais en trouver qui se renouvellent. Voilà, on a besoin, mais c'est du même ordre que du shopping, non, t'as pas trouvé, ah, chez BCBG, oui, ah non, tu préfères Bel Air, d'accord, on connaît nos classiques quand même, mais c'est pas pour ça que ça nous amuse. On les connaît les boutiques, à la mode de mon âge, après les jeunes, je sais pas, mais voilà, je suis passée chez mon go, je suis passée machin, mais bon, ça va 5 minutes, j'ai besoin d'un t-shirt, je le prends, je sors. Ah non, il fallait essayer 3 fois, 10 fois, ah ben non, c'est pas possible. Alors sur 2, c'est juste pas possible. Il va pas pouvoir faire du shopping pendant 3 heures, il va pas pouvoir attendre que vous soyez au téléphone pendant une demi-heure, il va pas supporter que vous lui répétez qu'est-ce que votre mère a dit, et votre père, et votre soeur, et votre tante, il va pas supporter du tout, il va pas non plus supporter à l'école, quand il fasse un remarque devant tout le monde, mais on va pas parler d'école, parce que c'est bon, on en parle à une autre fois. Et donc, je lui conseille de pas être amie avec tout le monde, d'avoir des amitiés comme ça, superficielles, bonjour, salut, ça va, oui, toi, moi aussi, tu vas au cinéma, non, pas tout de suite, on y va demain, non, pas sûr, mais peut-être après-demain, je te rappelle, on verra, vous comprenez ? Mais le surdoué, il doit souffrir pour être avec des amis, alors je parle des filles, par exemple, avec d'autres filles, des amis normales, ton fiancé, tu l'as embrassé ? Non, pas encore, ça va venir, je sens que ça va être sympa, oui, alors l'autre, le surdoué, il est pas là-dedans, quoi, il est dans un amour vaste, il est pas dans un amour unique, et de ce fait, il s'ennuie, et de ce fait, il souffre, comme disait la Suisse ce matin, il souffre sans savoir qu'il souffre, donc il faudrait peut-être arrêter de souffrir, et pour arrêter de souffrir, et bien moi je vois qu'une solution, c'est un peu trop simple, et c'est à y voir d'autres surdoués, il n'y a qu'eux qui vont pas vous faire souffrir, pourquoi ? Alors pourquoi l'amitié avec le surdoué, c'est sympathique, et c'est plus riche, c'est plus riche parce que le surdoué ne peut pas passer une journée sans faire quelque chose d'inutile, ou bien, ou bien, ou bien, moi ça m'arrive très souvent, rester allongé toute la journée, regarder le ciel, les oiseaux, je vais vous plier le pédicor là-bas, les oiseaux, les fleurs, et tout, sans bouger, toute une journée, c'est magnifique, c'est se coller à la terre, se dire je suis ici et maintenant, ça, ça fait du bien au surdoué, par contre, faire du shopping, moi j'ai des amis, mais faire du shopping avec elles, c'est juste pas possible, moi j'entre dans un magasin parce que j'ai besoin d'un truc, je prends, je sors, j'ai pas l'argent, j'achète pas, je jette, mais je vais pas faire du shopping, alors faire du shopping sans argent, ça, faire du shopping sans argent, avec les normaux, c'est ça, vous allez avec votre meilleur ami faire du shopping, vous avez pas un rond dans votre poche, et en plus, la période des soldes, pire torture qu'on peut vous affliger, ça n'est juste pas possible, voilà, ou sinon, essayez toutes tes chaussures, juste pour se faire plaisir, mais c'est un truc de fou, quoi, non, c'est pas possible non plus, alors ce qui est possible, c'est de dire à vos amis, on se verra une fois par semaine, on prend un verre, oui, d'accord, c'était bien et tout, et après, vous retournez avec des surdoués, il faut que je parle de l'amitié avec des surdoués, c'est pas la peine, oui, on me fait signe que oui, décidément, alors l'amitié entre surdoués, c'est complètement différent, c'est qu'est-ce que tu fais, ah oui, c'est ça, c'est un peu plus compliqué, vous allez voir, il y a des côtés compliqués quand même entre surdoués, c'est tu viens chez moi, non, c'est toi qui viens chez moi, non, tu viens à Normandie, non, tu viens à Paris, non, je vais te voir, mais pas en Normandie, tu veux pas prendre le train, ah ben non, c'est mon bête, tu veux pas venir toi, non, écoute, tiens, tu veux pas prendre l'autocar, ils ont fait des autocars maintenant pour la Normandie, porte-maillot, 8 euros, Deauville, là, Deauville, je viens de chercher, c'est à 10 minutes, non, 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 viens-toi à Paris, donc déjà ça dure un quart d'heure, le temps de se mettre, vous voyez, c'est comme une prise mâle et une femelle, le temps, enfin, c'est un peu sexuel, non, alors, c'est de se mettre en symbiose, c'est tac, tac, comme on se rapproche, tu sais, quand on s'est rapproché, ça va tout seul, on va manger un bout, ah oui, d'accord, j'ai soif, ah ben moi aussi, je vais manger, ah ouais, d'accord, super, tiens, on s'achète un livre, ah ouais, super, toi, t'as envie de quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ? T'as faim ? Ouais, tu veux manger quoi ? Du moule ? Ah ouais, ça me va, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On s'allonge sur une chaise ? Ben non, moi je préfère aller écrire, bon d'accord, on se retrouve tout à l'heure, ok, d'accord, voilà, c'est tout, c'est facile, non ? Finalement, c'est vachement simple la vie entre surdoués, non ? Ça y est, c'est fini, on peut éteindre la caméra, je ne suis pas de matériel, mais je vous promets d'investir très prochainement. Donc on vous attend à l'association, mais prévenez-nous, on vous recevra peut-être aussi quand même, on n'est pas du tout, comme certains l'ont dit, bornés, pour ne pas dire autre chose. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ben, vous mettez un petit mot, alors, deux lignes, hpi, hpe, arrobas, gmail.com, on répondra à toutes vos questions, Juliette, Stéphanie, Simon, les autres qui nous aident, on leur demandera de faire des tableaux, parce que moi je ne sais pas faire, et voilà, et on passe de très bons moments, et c'est restructurant, et si j'ose, je dirais, c'est moins cher que d'avoir un psy dans 20 ans, mais je pense que des psys font du très bon boulot, à condition que ce soit des problèmes psy. Or, le surdoué, c'est à côté, donc il faudrait qu'on commence à mettre les deux parties ensemble, c'est-à-dire le côté psy, psychanalytique, psy, psychanalyse, psychologie, avec le côté surdoué. Quand ça, ça sera fait, la vie sera un grand bonheur pour les surdoués. Donc plus tard, j'inviterai tous les psys, machin, s'ils veulent bien venir, avec plaisir. Mettons les deux parties, psy et surdoué, ensemble, mais c'est en train de se faire. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, Association Bidifférente. Soyez heureux, soyez happy. Mais c'est bon, il faut couper parce que je ne sais plus quoi dire.